Alors, on arrive, je pense, à la clôture de l'exercice. Alors, je vais me retourner vers Myriam pour terminer son intervention d'hier matin, puisque nous n'avions que la partie recette. Et nous allons voter le budget. Donc très rapidement, parce qu'il n'y a pas besoin de... Merci Madame la Présidente. Avant de présenter le rapport de conclusion, je souhaite remercier l'ensemble des services pour le travail accompli dans le cadre de l'élaboration du budget 2014. Nous venons de voter les rapports par domaine d'intervention. Sur vos écrans figurent quelques informations de synthèse. Au terme de plusieurs heures de débat, il est important d'avoir à nouveau une vision globale du budget. Ce projet de budget primitif respecte le cadre défini lors du débat d'orientation et les objectifs de la prospective financière 2013-2017. En effet, dans un contexte de diminution des recettes de fonctionnement et afin de poursuivre la dynamique de ces investissements, la région préserve sa capacité d'autofinancement par une maîtrise de ses dépenses imputées en fonctionnement. Les dépenses régionales s'élèvent à 511,2 millions en crédit et enregistrent une évolution de 0,58% par rapport au budget 2013. Les crédits de paiement d'investissement s'élèvent globalement à 162,1 millions, soit un montant quasi équivalent à celui de 2013. Les crédits d'investissement consacrés au domaine de la formation et du développement humain sont budgétés à hauteur de 61 millions, dont plus de 50 millions en faveur de la politique des bâtiments d'avenir, pour l'essentiel en direction de la modernisation et l'entretien des licits. Un montant de 72 millions d'euros de crédits de paiement d'investissement est inscrit pour les politiques relevant du domaine de l'aménagement durable et des mobilités, dont plus de la moitié en faveur des transports pour le programme de renouvellement du matériel roulant ferroviaire. Les autres crédits sont principalement consacrés à l'aménagement du territoire et à l'efficacité énergétique pour 15,8 millions, au développement économique pour 12,99 millions, et à la recherche et l'enseignement supérieur pour 9,5 millions. Les crédits de paiement de fonctionnement prévus en 2014 s'élèvent à 349,1 millions et enregistrent une évolution limitée à plus 0,83 % par rapport au budget primitif 2013. En neutralisant l'incidence financière liée à la mise en place de la nouvelle redevance quai, l'évolution des CPF est ramenée à plus 0,22 %. Les vice-présidents ont présenté avec force et conviction leur secteur d'intervention. Je ne reviendrai donc pas dans le détail. Vous avez sur vos écrans des diapositives qui récapitulent l'ensemble des montants de crédits de paiement proposés au budget primitif 2014 en investissement et en fonctionnement. Donc vous avez une vue d'ensemble de ces dépenses. Je vais faire un petit point sur les englagements pluriannuels. A titre indicatif, au 31 décembre 2013, le stock d'autorisation de programmes devait être de l'ordre de 272 millions d'euros. Le stock d'autorisation d'engagement devait s'établir à environ 66 millions d'euros. Concernant les engagements pluriannuels nouveaux inscrits au budget primitif, les ouvertures d'autorisation de programmes s'élèvent à 180,5 millions. Elle concerne principalement les bâtiments d'avenir, 63,3 millions, les transports, 45 millions, l'aménagement du territoire et l'efficacité énergétique, 29 millions, ainsi que le développement économique, 13,9 millions. Les autorisations d'engagement s'établissent à 285,4 millions d'euros. Elles se répartissent pour les plus significatives entre la formation tout au long de la vie, 136,1 millions, et les transports, 90,2 millions. Nous passons à l'équilibre du budget. L'ensemble des recettes prévisionnelles représente un montant global de 473,6 millions, hors emprunts nouveaux. Le volume des dépenses proposées pour l'ensemble des politiques régionales s'élève globalement à 511,2 millions, en crédit de paiement d'investissement et de fonctionnement. Pour assurer l'équilibre du budget régional en 2014, il est proposé d'inscrire un volume d'emprunts prévisionnels de 37,6 millions d'euros. L'encours de la dette au 1er janvier 2014 se situera autour de 195 millions d'euros, donc en baisse par rapport au BP 2013. Le projet de budget 2014 est donc en cohérence avec la stratégie financière pluriannuelle définie par notre collectivité. Au moment des orientations budgétaires, nous avions fixé un cadre précis. Celui-ci est respecté. Il témoigne d'une gestion rigoureuse de la région, comme l'indiquent les deux principaux indicateurs financiers, que sont l'épargne et la dette. Un taux d'épargne net supérieur à 15% des recettes de fonctionnement. Ce niveau d'épargne permettra à la région de conserver une capacité d'autofinancement suffisante pour financer les investissements par ses ressources propres à hauteur d'environ 50% en 2014. Un recours à l'emprunt maîtrisé. Le ratio de désendettement ne dépassera pas trois années à la fin 2014. Le diaporama se termine par l'équilibre du budget, qui s'élève à 511,2 millions d'euros. Ce sont répartis les différentes recettes que nous avons étudiées hier et l'ensemble des dépenses, que ce soit les dépenses d'intervention et les dépenses de gestion. Madame la Présidente, il appartient désormais au Conseil régional de se prononcer sur le budget primitif 2014, dont le projet de délibération se trouve à la page 463. Le Conseil régional doit arrêter le montant du budget primitif à 543,246,017 en mouvement réel et à 205,244,059,26 en mouvement d'ordre et de voter le budget primitif 2014, PAC-FONCTION. Le montant du budget primitif de l'exercice 2014 s'élève à 511,246,017, hors opérations relatives à la gestion de dettes et de trésorerie, pour lesquelles une inscription budgétaire de 32 millions d'euros est prévue. D'arrêter le montant des autorisations de programmes ouvertes en 2014 à 180,454,636 euros et le montant des autorisations d'engagement ouvertes en 2014 à 285,404,406 euros, étant précisé que ces autorisations de programmes et d'engagement sont votées par chapitre et par programme. d'arrêter le montant des crédits de fonctionnement ouvertes en 2014 à 80,943,800 euros, de reconduire au titre de l'année 2014 le taux unitaire de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules à 36 euros par cheval vapeur, de souscrire pour le financement des investissements un montant prévisionnel d'emprunt maximal de 37,623,517 euros, de donner délégation à la présidente pour procéder à la réalisation des emprunts et pour réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant prévisionnel maximal de 32 millions et d'adopter enfin le règlement financier qui se trouve en annexe 7. Merci. Merci beaucoup. Donc, voilà, nous arrivons au terme de l'exercice. Je redonne donc la parole à Stéphane Kramer. Merci. Madame la présidente, mes chers collègues, à l'issue des débats sur ce dernier budget de notre mandature, puisque le budget 2015 que nous étudierons l'année prochaine sera nécessairement mis en oeuvre par une nouvelle équipe, je souhaite vous donner quelques explications sur notre vote. Mais avant cela, je veux remercier tous les membres de notre groupe, tout au moins ceux qui sont encore là, qui ont énormément travaillé pour préparer cette session budgétaire avec une précision et une expertise des dossiers qui font que, quoi que vous en disiez, nous n'avons pas à rougir de notre travail au sein de cette Assemblée. Trois éléments en synthèse de nos débats pour vous expliquer notre position sur ce budget primitif 2014. Tout d'abord, je veux revenir sur votre affichage d'un fonctionnement contenu à 1% sur trois années. Vous avez pris cet engagement en 2012, lors du débat d'orientation budgétaire pour 2013, année à laquelle les dotations d'Etat étaient encore stables. Aujourd'hui, alors que les dotations et les recettes baissent, en toute logique, les dépenses doivent baisser, à commencer par le fonctionnement. L'objectif des 1% ne peut donc être une finalité en soi qui vous autoriserait à augmenter les dépenses de fonctionnement quand bien même elles soient contenues dans les 1% affichées. L'objectif de la réduction des dotations de l'Etat, pour peu que nous l'ayons bien comprise, consiste tout de même à éviter à une certaine forme de réduction des dépenses des collectivités territoriales. Votre fonctionnement contenu à 1% n'a donc plus lieu d'être dans ce contexte, car c'est bien une baisse des frais de fonctionnement qui s'imposent aujourd'hui. Ensuite, vous nous expliquez aujourd'hui que cet engagement de 1% est tenu, tout en le modulant par la phrase « toute chose étant égale par ailleurs », qui vous autorise à en déduire la redevance quai de 2,1 millions d'euros, comme si vous aviez finalement deux budgets distincts. Vous constaterez quand même l'affichage d'opportunités que cela représente, pour reprendre les termes exacts utilisés par les membres du Césaire, quand les 0,22% d'augmentation s'ajoutent au 1,77% de l'an passé, aboutissant opportunément à 1,99% d'augmentation en deux ans, pour un objectif affiché inférieur à 2%. Le hic, c'est que vous nous expliquez que cette augmentation des frais de fonctionnement vous permet de sauvegarder les crédits d'intervention de la région, qui constituent l'essentiel des dépenses de fonctionnement de la région. Or, pour 2014, vous prévoyez une hausse des crédits d'intervention de 932 335 euros au sein de dépenses de fonctionnement globales, qui augmentent, elles, de 1 937 800 euros. Si nous vous suivons par honnêteté intellectuelle et que toute chose devant être égale par ailleurs, vous devez donc déduire aussi la redevance quai de toutes vos argumentations financières, pas uniquement pour valoriser votre engagement de fonctionnement contenu sous la barre des 1% sur 3 ans. Cette redevance quai, il vous faut donc aussi la retirer des crédits d'intervention, ce qui nous amène non plus à une hausse de ces interventions régionales, mais bien à une baisse de 1 167 665 euros. La lecture de votre budget prend alors une toute autre tournure, car contrairement à votre démonstration, cela nous amène à prouver mathématiquement que la hausse des dépenses de fonctionnement, si elle est limitée à 0,22%, toute chose égale par ailleurs, ne se résume alors plus qu'à une augmentation des ressources humaines de 2,29%, des moyens généraux de l'institution de 5,60% au détriment des crédits d'intervention de la région qui voient leur financement baisser de plus de 1,1 million. CQFD, votre engagement d'un fonctionnement contenu à 1% n'est donc bien qu'un affichage d'opportunité. Deuxièmement, comme nous l'avons dit depuis le début de ces sessions, nous ne sommes pas d'accord avec le recours à l'emprunt qui vous permet d'équilibrer un budget en hausse alors que vos recettes sont en baisse. Vous avez pu nous expliquer, tenter de nous démontrer, en tournant les choses dans tous les sens possibles et imaginables, que cela n'était pas vrai, mais les chiffres ne mentent pas. Vous prévoyez un emprunt supérieur de 21,3% à celui de 2013, qui augmentera l'encours d'emprunt de notre collectivité de plus de 11,6% à plus de 215 millions d'euros au 1er janvier 2015. Vous nous expliquez, et on l'a bien entendu, que cela sera corrigé par des décisions modificatives, par l'excédent que nous connaîtrons au moment du compte administratif ou d'autres artifices comptables, mais la réalité, c'est que nous avons aujourd'hui à voter le budget primitif 2014, pas les éventuels ajustements que vous pourrez faire par la suite, que nous n'avons, ni nous, ni vous, la possibilité de connaître avec précision à cette date. Et s'ajoute à cela la lecture comptable de Sylvie Vermeillet, qui vous a démontré que la hausse de l'emprunt ne servait indirectement qu'à financer le fonctionnement, puisque l'investissement était maintenu à des niveaux financiers équivalents. Enfin, même si cet argument n'était pas initialement prévu dans les éléments qui justifiaient notre position de vote, je veux revenir sur la discussion que nous avons eue hier autour de la sincérité de votre proposition de budget. La définition d'un budget sincère, au sens strict du terme, et telle que vous l'avez vous-même rappelé hier, consiste à rassembler l'intégralité des dépenses connues dans les lignes budgétaires que nous sommes amenés à voter. Or, votre engagement à financer l'aéroport de Doltavo à hauteur de 300 000 euros pour 2014, tel que vous l'avez exprimé hier dans cette enceinte, prouve que toutes les dépenses connues ne figurent pas dans les documents budgétaires présentés. L'aspect sincère de ce budget 2014 est donc ainsi remis en question, à en croire vos propres explications en la matière. Compte tenu de ces éléments, vous comprendrez facilement que nous voterons contre ce budget primitif 2014. Je vous remercie. Merci. Madame Montel. Merci, Madame la Présidente. Pour le groupe Front National, nous allons évidemment, comme nous le faisons tous les ans, voter contre ce budget primitif 2014, parce que nous estimons tout simplement que, contrairement à ce que vous affirmez dans votre document, le budget primitif 2014, la région Franche-Comté, ne va absolument pas concourir à redresser les comptes publics, bien au contraire, puisque nous assistons année après année, budget après budget, à une hausse conséquente de la section fonctionnement, des dépenses de fonctionnement de notre collectivité territoriale et à une stagnation assez inquiétante de la section investissement. Il ressort de la présentation de ce budget sur les deux jours qu'en réalité, nous avons la sensation qu'il vous a manqué environ une vingtaine de millions d'euros pour couvrir vos dépenses et que vous avez donc eu techniquement recours afin d'équilibrer votre budget à cette inscription de 37,6 millions d'euros. Nous attendrons évidemment les décisions modificatives, le compte administratif pour voir dans quel état quelles seront les politiques qui seront annulées, les éventuelles recettes miracles qui tomberont dans votre escarcelle et le montant exact. Vous nous avez annoncé 5 millions à la louche comme ça d'excédent de fonctionnement. Nous verrons ce qu'il en est au compte administratif 2013. En ce qui nous concerne, sur le plan technique, nous ne pouvons accepter ce budget. Nous ne pouvons non plus sur le fond accepter votre budget puisque les différents projets politiques que vous nous avez présentés, que ce soit en économie, que ce soit en formation professionnelle, que ce soit en culture, que ce soit dans les moyens généraux ou le fonctionnement du Conseil régional dans sa globalité, ne sont à notre sens pas judicieux et ne vont pas dans l'intérêt des francs comptois. Alors nous aurons un œil, nous serons très attentifs à l'évolution de l'encours de la dette que nous pourrons d'ailleurs, dont nous connaîtrons la réalité, la présentation du BP 2015 au mois de décembre 2014. Comme nous serons d'ailleurs attentifs puisque nous avons remarqué chez nos collègues UMP un durcissement dans les positions depuis quelques mois, en tout cas en Assemblée plénière, nous serons aussi très vigilants et nous regarderons de très près dans cette année préélectorale la position de nos collègues de l'UMP lors des votes en commission permanente pour voir s'ils sont en adéquation avec les votes présentés en Assemblée plénière. Merci. Bon. Je comprends que ce soit difficile de me donner quittus que les engagements sont tenus. C'est très difficile et c'est impossible pour vous de le reconnaître et pourtant nous en sommes bien là. Je m'étais engagée à ne pas faire évoluer les dépenses de fonctionnement de plus de 1%. Je m'étais engagée à maintenir l'investissement. Nous y sommes. Alors, quelques points. Mais je vois que Pierre-Main Fézeau voulait peut-être intervenir. Pardon. On allait à tour de rôle intervenir au niveau des groupes. Et donc, moi, ce sera très court. Je dirais simplement fonctionnement, contenu, investissement maintenu. Pas de hausse de la fiscalité. Un emprunt maîtrisé. Donc, les engagements sont tenus. Les équilibres financiers sont préservés. Le budget 2014, c'est un budget responsable. Mais un budget, ce n'est pas seulement un exercice comptable. C'est aussi un acte politique. Et je qualifie ce budget d'ambitieux. Et ce budget, il va consacrer 80% des 511 millions qui sont votés pour les francs-comptois, pour les territoires, pour les entreprises. Il est porteur d'action, ce budget. Il va nous permettre d'apporter un soutien au lycée, au TER, à l'efficacité énergétique, au développement économique. Voilà pourquoi nous allons voter ce budget. Et nous sommes persuadés que ceux qui voteront contre aujourd'hui, eh bien, nous appuieront lors des commissions permanentes, parce qu'ils sauront alors reconnaître l'intérêt de nos politiques. Bien. Quelques mots pour terminer ce débat. Il y a eu des bons moments, il y en a eu des moins bons. Des bons moments, c'est des moments où il y a eu vraiment du débat sur nos politiques d'intervention. Et je note qu'à travers les débats qu'il y a eu, vous... Je m'adresse là à l'UMP. Vous vous êtes abstenu plus souvent que vous n'avez voté contre. Eh bien, souvent, dans vos abstentions, je sentais que vous étiez prêt à voter pour. Donc ça, je vous en remercie. Je sens que, effectivement, vous avez du mal à vous opposer franchement à des politiques dont, par ailleurs, vous dites qu'elles sont mal servies par le budget. Je note, par ailleurs, au fur et à mesure des débats que nous avons eus, quand même, des arguments, de votre part, un peu chaotiques. trop de dépenses, mon engagement à contenir au niveau de 1%, vous pensez que c'est encore trop, mais vous n'hésitez pas à nous faire des propositions du style réintroduire, par exemple, la maison de Franche-Comté à Paris. Donc là, ça me semble quand même pas très cohérent. Quand nous baissons certaines dépenses, je pense notamment à la communication, cela devient anecdotique. Mais surtout, le débat sur les dépenses comme le débat sur l'emprunt, parce que très vite, notre débat, il a dévié sur l'emprunt. Vous fustigez l'emprunt comme vous fustigez les dépenses, comme s'il était, par définition, mauvais, cet emprunt, alors qu'il sert des politiques publiques. Moi, je suis fière, parce que nous avons une des régions les moins endettées de France, parce que nous n'allons pas dans le mur. Nous maintenons notre encours de dette. Je sais que nous allons le baisser. Je vois que nous avons les instruments d'une ambition pour notre région. Et finalement, ce que je regrette le plus au terme de ces deux jours de débat, qui ont eu du pour, qui ont eu du contre, ce que je regrette le plus, ce n'est pas que vous allez voter contre, c'est votre absence de vision qui nous amènerait à débattre sur le fond, sur ce que sont nos deux grandes priorités pour la région. Nous n'avons pas eu de débat sur les questions de développement économique. Nous n'avons pas eu de débat sur la transition énergétique. Et ça, je le regrette infiniment, parce que je pense que c'est à travers véritablement ces deux domaines que nous devons avancer pour la Franche-Comté. Donc, je mets le rapport au revoir. Qui est contre ? L'ensemble de l'opposition. Qui s'abstient ? Personne. Le budget est donc voté dans ces conditions. Et à ce moment-là, je voudrais, quelles que soient nos divergences, que nous applaudissions les services et le directeur général des services pour l'immense travail qui a été fait. Voilà. Merci à vous. Infiniment.